Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Road to Golden Demon et aujourd'hui on va parler de ce bon petit Mephiston Vous voyez rien ? C'est normal, c'est pas grave Là, vous le voyez mieux, Mephiston qui, pour l'anecdote, est une figurine que j'ai commencé il y a très très longtemps du genre 2021 ou un truc du genre et finit du coup juste en janvier 2023 C'est dire comme je suis rapide et productif dans ma peinture Donc Mephiston, qu'est-ce que je voulais faire dessus ? Je voulais faire du NMM pour l'épée, je voulais m'entraîner un NMM argent Je voulais faire du NMM or, ce qui n'était pas trop mal parce que là, en fait, la seule partie vraiment un peu compliquée c'était ce crâne qui lui sert d'épaulière Le reste, ça allait globalement, c'est assez facile à faire, c'est juste de la transition tranquillou Et ensuite, je voulais mettre en pratique l'effet de la lumière vient d'un endroit et pas d'un autre Et globalement, je suis assez content de ce que j'ai fait sur ce bon petit Mephiston J'ai l'impression qu'il vous a plutôt plu Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que j'avais fait un gap énorme depuis le Mephiston et je suis d'accord et pas d'accord à la fois Alors, je ne vous en avais jamais parlé dans un Road to Golden Demon mais la dernière fois que j'ai vraiment eu l'impression de prendre du level c'était sur cette figurine C'est le Tranduil de Forgeworld pour le jeu du Seigneur Dano En tout cas, en l'occurrence, le Hobbit Ce qui est assez fou avec cette figurine c'est que j'ai vraiment, vraiment tout donné tout ce que j'avais à l'époque et le level que j'avais avant de la commencer et après a été quand même assez insane en termes de up Et malheureusement, en fait, depuis que j'ai fait ça c'est sur cette figurine-là que j'ai appris la plupart des techniques que je connais déjà aujourd'hui comme par exemple des jolis dégradés et voilà, comme ça, là, ça part derrière ça fait un dégradé sur le cuir on part du noir très sombre au bleu gris bleuté, assez clair pour donner un bon effet j'ai bien travaillé le visage j'ai fait mon tout premier TMM assez énervé j'ai fait un œil que j'adore encore aujourd'hui qu'il est, je le trouve, hyper réaliste j'ai fait pour la première fois du texturage avec les poils de notre ami Lélan j'ai appris la technique dite des dot painting c'est-à-dire juste des petits points et des éclaircies pour simuler le velours et je suis même allé jusqu'à simuler du bois sur la petite hanse de la selle je sais pas trop comment ça s'appelle alors, c'est clairement moins beau que aujourd'hui mais ce sur quoi je veux revenir c'est que parfois vous avez l'impression que je prends du level de ouf et moi, pas du tout c'est-à-dire que là, la texture des chevaux bon, la figure n'est dégueulasse en termes de préparation, par contre je me suis vraiment, vraiment bien amélioré mais là, au niveau de la texturation de la dilution de la peinture et tout pour moi, à l'époque, c'était tellement ouf de faire ça que du coup, j'arrive plus encore trop aujourd'hui à ressentir la même chose en termes de gros up parce que globalement, tu prends là ce petit effet là que j'ai fait sur le cuir tu le mets pas en noir tu le mets en jaune et boum, t'as du NMM suffit juste de savoir où les placer mais ça, c'est juste de la théorie et pas vraiment de la pratique de pinceau alors, il y a plein de trucs qui étaient à revoir sur cette figurine et tout pour l'anecdote, j'avais fait ça pour le Miniac Midgrinder en 2018 c'était un concours de peinture organisé par le youtuber américain Miniac un youtuber que j'aime beaucoup que vous ne l'auriez pas déjà remarqué et j'étais vraiment très très fier de ce que j'avais fait j'étais allé dans les finalistes voilà, donc voici le compte Instagram de notre ami Miniac et hop, je suis juste là j'étais finaliste après j'ai fini je sais pas dans quelle place j'ai fini mais j'ai fini du coup dans les 10 premiers mais pas dans les 3 premiers j'étais pas sur le podium voilà, mais j'étais très 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 fier de mon trenduil à l'époque et si du coup, je vous le montre et que je vous en parle c'est surtout parce que depuis ce cher trenduil j'ai pas eu l'impression de refaire autant de up qu'à cette époque là, pendant le trenduil j'ai appris une technique qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo sobremment intitulée cette vidéo vous fera prendre du level c'est tout con hein mais ça a changé littéralement mon level de peinture du jour au lendemain ou peut-être d'une semaine sur l'autre on va dire et malheureusement pour moi depuis j'arrive plus autant à apprécier le level que je prends je prends plutôt du level petit à petit tout petit tout petit et c'est parfois assez frustrant et d'ailleurs des fois j'ai l'impression que vous pensiez que je ne savais pas peindre avant alors que si mais ça reste aussi une bonne progression même si c'est pour ça que parfois quand je commente mes petites figurines je peux être un petit peu cynique à droite à gauche par rapport au level que j'ai donné ou au level que je pense avoir pris voilà c'était juste un petit aparté parce que je trouvais ça très important de revenir à la toute base puisque le trenduil que vous venez de voir est vraiment une des figurines qui m'a le plus donné envie d'augmenter mon level de peinture c'était la première fois que je participais à un vrai concours de peinture il était international à l'époque Mignac il avait déjà pas loin de 100 000 abonnés donc je me suis dit waouh c'est moi contre 100 000 personnes forcément ça met la pression et je m'étais un peu donné donc on va pouvoir parler gentiment de ce bon Mephistone après ce petit interlude donc Mephistone j'avais commencé à le peindre il y a fort longtemps vous avez quasiment pas tout mais beaucoup de choses qui sont sur mon Patreon notamment du coup la toge si on peut dire ça comme ça ou la robe que j'ai peinte du coup il y a fort longtemps quand j'ai commencé à le faire c'est parce qu'on m'a beaucoup posé la question de l'aérographe puis tout repris petit à petit au pinceau donc c'est une toge que j'aime bien j'ai failli faire le freehand tout du long et tout puis après j'ai pas eu la foi parce que je voulais pas passer trop de temps sur Mephistone et je voulais passer à une prochaine figurine celle d'après c'est Sanguinus qui était entièrement en NMM parce que j'avais jamais fait de figurine entièrement en NMM et je me suis dit c'est bien pour apprendre et du coup j'avais pas envie de perdre du temps entre guillemets sur ce bon Mephistone parce que le golden demon c'est vers octobre donc du coup mon temps est limité il faut que je fasse des choix donc du coup voilà la toge je voulais aussi qu'elle ait un rouge bien différent de l'armure c'est pour ça que du coup là on est plutôt sur une base de cornred Mephistone red et là c'est du cornred et du wasdaka ou un truc du genre c'est un rouge qui tend un peu plus vers le bordeaux si on peut dire ça comme ça alors que l'autre c'est un rouge qui tend plus vers le rouge bien pétant rouge sans quoi donc la toge je fête il y a bien longtemps j'étais assez content j'avais fait aussi un premier éclairci de la cape et tout en live je l'ai retravaillé depuis parce que je trouvais que c'était beaucoup trop bleu et beaucoup trop vénère tout ce que j'ai fait c'est balancer de la contraste à l'aérographe de la contraste Black Templar pour atténuer le tout la contraste à l'aéro c'est vraiment un truc stylé ça permet en fait de bien comme elles sont très saturées les couleurs ça permet de bien rattraper des trucs à droite à gauche si vous avez trop forcé sur des éclaircies ou autre ça atténue tout c'est magnifique ça remplace très très bien les anciennes peintures glazed qui étaient faites par Game Workshop ou même du coup la technique glazed tout court si vous voulez la faire et l'épée elle aussi avait été peinte pendant un live peinture et je l'ai entièrement repeinte j'avais fait à la base un sort de petit TMM avec du métallique assombri par là éclairci par là ou l'inverse je ne sais plus et l'inverse à l'opposé des petits éclairs à droite à gauche ça c'est disponible sur ma chaîne principale si je ne dis pas de bêtises si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble et depuis du coup je me suis fait un petit délire sur le NMM qui mine de rien je continue de penser que ce n'est pas une bonne technique pour l'apprendre parce que beaucoup de gens essayent de l'apprendre comme ça dès le début vous ne savez pas trop peindre vous ne savez pas trop faire des dégradés pas trop de notions sur la lumière et tout et vous voulez faire du NMM je reste sur le fait que ce n'est pas une bonne chose qu'il faut attendre un petit peu avant de faire du NMM ou alors il faut vraiment s'en donner les moyens et comment dire étudier la chose etc et je reste aussi persuadé que ce n'est pas une bonne technique pour faire de l'armée en général parce que ça reste long et chiant enfin moi j'aime bien peindre mais pour beaucoup c'est long et chiant cependant pour de la technique de concours ou même juste le défi en lui-même que ça représente et ça va faire plaisir à Nico Desé je suis d'accord c'est une très très bonne technique et j'aime beaucoup faire ça mine de rien j'en avais jamais fait au final avant de vrai NMM j'avais essayé de faire 2-3 petits trucs et tout par-ci par-là histoire de dire ouais voilà c'est bon je l'ai fait je sais le faire mais n'empêche je comprends l'addiction qu'il peut y avoir en fait tout autour de ça parce que en fait c'est tellement une technique de trompe-l'œil assez sympa à faire que tu finis vite par te dire ah mais là j'aurais pu faire ça ah ben là j'aurais pu faire ça et en fait tu t'arrêtes jamais parce que je pense qu'on peut pas vraiment refaire bien parfaitement le métal en non métallique métal donc c'est à dire des peintures sans pigment là il y a aucun pigment dans la figurine aucun pigment pardon métallique aucune paillette mais l'effet est un petit peu donné voilà au niveau de d'ici là on pourrait penser que là ça marche bien dans ce sens là je l'ai fait pour qu'il soit vu comme ça comme ça ça marche aussi un peu de là ça marche bien l'épaulière donne un effet waouh ça brille c'est métallique mais pas du tout c'est juste de l'aventure mat standard et donc du coup je pense que c'est impossible de le faire mais qu'on a vraiment l'impression que c'est possible après pas mal de peintres arrivent à être excessivement proches donc c'est peut-être aussi possible dans un sens mais comme ça reste en 3D au final ça sera impossible on peut faire en sorte de diriger assez bien le regard là où on veut pour que ça donne un bon effet mais in fine c'est pas possible un NMM parfait et je pense que tous ceux qui en font sont d'accord mais on a quand même l'illusion que c'est possible donc du coup mon petit Mephiston j'ai voulu faire un NMM sur l'épée pour ça je me suis un peu aidé du tuto de Angèle Géraldez j'espère que je le dis bien je sais jamais mais en français ça donne Angèle Géraldez un très bon peintre il a une chaîne à son nom il a fait Mephiston en 3 parties si jamais vous voulez aller le voir du coup je me suis pas mal inspiré de son épée pour faire la mienne si ce n'est que moi j'ai pas voulu faire beaucoup de métaux en dessous en fait lui il a fait plus de NMM enfin du coup de métallique dans la partie sombre moi je voulais pas trop je voulais que ça reste comme ça parce qu'en fait je voulais plus bombarder que lui sur l'OSL et je me suis dit en fait entre l'OSL le NMM le NMM sur la poignée et la toche rouge derrière plus l'OSL qui arrive sur la rouge je me suis dit que ça allait trop surcharger en fait et donc du coup j'ai pas voulu faire de truc en dessous j'ai juste fait un tout petit peu ici et un tout petit peu ici histoire de dire mais voilà je trouve qu'au niveau attirage de l'oeil si on peut dire ça comme ça ça suffit comme c'est et c'est aussi ça qui est intéressant avec le NMM c'est que c'est à la fois subjectif et objectif c'est à dire que objectivement faut que ça marche mais subjectivement tu vas avoir plusieurs NMM typiquement vous prenez un NMM de quelqu'un comme Richard Gray ou un NMM de quelqu'un comme Andy Wardle qui sont des peintres que je d'ailleurs supporte tous les deux sur Patreon parce qu'ils sont vraiment excessivement forts on est pas dans le même style de NMM mais les deux fonctionnent très très bien donc pour ça après j'ai voulu faire une armure qui était standard dans le sens où je voulais reprendre un petit peu certains codes que j'avais fait dans le épisode précédent avec le Heavy Metal Style je voulais juste l'augmenter donc c'est pour ça qu'il y a plus de coups d'aéros j'ai mis un trait de pinceau qui ne valait pas et après j'ai voulu faire en fait exactement du lignage comme je l'avais fait dans la vidéo Heavy Metal mais avec juste plus de contraste dans le rouge c'est à dire que là j'ai mis un gros shit d'aéros là aussi là aussi et j'ai fait après du Heavy Metal Style j'ai pas trop forcé sur le backpack et tout j'ai fait le NMM vraiment à l'arrache tout derrière le backpack en fait c'est ce que j'ai fait quasiment en dernier parce que je l'avais voire en dernier parce que je l'avais oublié sur le côté en fait il était j'ai peint Mephistone tout en sous-assemblée c'est à dire qu'il y avait la tête qui était sous-assemblée l'épée elle était pas là le socle bien évidemment de toute part et le backpack non plus et sauf que le backpack en fait je l'ai oublié et du coup je l'ai fait en dernier et du coup ça m'avait soudé en fait j'avais déjà tout fini donc j'ai fait allez c'est bon je te refais ça en 2-2 et on n'en parle plus donc je voulais un rouge pas mal pétant pas mal pas mal sympa j'avais pas pensé à vous montrer un petit peu la vidéo du coup 360 degrés mais voilà un peu ce que ça donne je suis pas dessus juste parce que j'ai des bugs d'enregistrement je suis désolé si je me mets dessus voilà ça ressemble à ça donc tant que j'aurais pas réglé ce problème on n'aura pas ça il marche bien quand même en 360 degrés je suis assez content de ça donc comme je disais l'armure je voulais que ça fasse ça au niveau de la lumière et là du coup on va pouvoir le voir quand même assez bien voilà je fais pause la lumière est faite pour venir de la droite on voit quand même pas mal au niveau des éclaircies notamment sur l'aigle centrale on va regarder ça un peu plus profondément juste après donc je voulais une ambiance comme ça j'ai aussi bâclé un petit peu le socle entre guillemets mais d'un autre côté j'ai vu un article de j'ai oublié son nom mais qui s'appelle How to win a golden demon et il disait base doesn't matter donc les bases ne comptent pas il disait après bon il faut prendre avec des pincettes ce que je dis mais en gros les socles les bases c'est vraiment pas du tout le truc principal sauf bien sûr dans une catégorie du rama mais là il faudrait être foufou pour y aller sans faire un bon socle donc voilà comme ça vous avez vu au moins un petit peu à quoi ça ressemblait je vais essayer de tenir bien pour que vous ayez un petit fond blanc donc comme je disais j'ai pensé pour que la lumière elle arrive par ici c'est pour ça que la tête est plus éclaircie ici que là que le NMM est plus brillant ici que là etc après j'avais pas pensé à ça à l'époque où j'ai fait la toge mais heureusement pour moi si on le prend comme ça en fait ça passe on est bon sur les éclaircies j'ai eu de la chance j'avais pensé par contre à l'épée qui bien évidemment ne devait pas éclaircir ici mais du coup voilà j'ai eu de la chance et ça colle mais c'est aussi pour ça que mon NMM vu de là en dessous a une teinte différente et ici aussi même si là quand on le prend comme ça il devrait pas avoir une teinte forcément différente mais la teinte est différente parce que ça c'est censé être dans l'ombre parce que la lumière elle vient de là comme ça précisément donc voilà j'ai pas vraiment galéré au final et c'est un peu pour ça que je vous disais ça par rapport à Trenduil tout à l'heure j'ai pas vraiment galéré sur grand chose d'ici parce que au final le NMM c'est surtout de la connaissance de placement de lumière en fait plus qu'une vraie technique de pinceau c'est à dire que faire le dégradé de pinceau là comme ça comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur Trenduil c'est exactement la même chose c'est juste les couleurs qui changent et après le savoir où le placer c'est à dire que si j'avais mis l'éclaircies max ici au lieu de là et bien ça marchait moins si j'avais éclaircies par exemple le creux là comme ça et mis de l'ombre ici et ici ça marchait moins mais ça c'est des connaissances et c'est pas une technique de peinture et c'est aussi pour ça que je vous ai parlé du coup tout à l'heure de Trenduil parce que il y a pas mal de choses qui sont frustrantes où si tu fais du waouh et que t'apprends en fait et ça j'ai lu des bouquins pour ça et on parlera on aura un épisode sur les bouquins parce que c'est quand même assez important mais en fait en lisant certains trucs et en engrangeant des connaissances si à partir du moment où tu sais faire des dégradés tu connais pas les connaissances de certains trucs et que tu les apprends après tu vas avoir l'impression d'avoir pris un level de ouf et au final tu auras pris un level mais un level de connaissances mais pas un level de pratique et moi en ce moment au final c'est surtout des levels de connaissances bah c'est pas vraiment de connaissances c'est à dire que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps ces dernières années sans en faire à étudier le NMM pour comprendre un peu le placement en fait parce que ça me ça me perturbait et bah en fait du coup j'ai remarqué qu'à force tout ce temps que j'ai passé à regarder à essayer de comprendre le NMM bah au final j'ai appris pas mal de choses même sans le pratiquer et comme à partir de là où je savais déjà faire des dégradés au pinceau équivalent à des dégradés à aérographes c'est à dire que là au NMM par exemple j'ai fait ça à l'aérographes en pchip-chit là cette partie là et cette partie là mais je l'ai énormément retravaillé au pinceau si vous allez voir sur Patreon sur Tipeee ou en membre YouTube de cette chaîne ou de la secondaire vous verrez que c'est vraiment fortement retravaillé et en or il n'y a aucun pchit d'aérographes au final là il n'y a aucun pchit d'aérographes pur sur la figurine si ce n'est peut-être ces pchit là de noir ou de rouge très très sombre et donc voilà ce que j'ai aussi beaucoup aimé mine de rien c'est assez rigolo mais c'était travailler l'écusson Blood Angels du coup j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé d'habitude j'aime pas du tout travailler le blanc mais là c'était fort sympa je suis passé sur une base de Celestra Gray et après j'ai mélangé Celestra Ultuan puis Ultuan White Scar puis White Scar pur pour arriver sur un éclairci voilà en fait là on est normalement dans le creux sur du Celestra Gray pur là il va y avoir du Celestra et de l'Ultuan là on va avoir de l'Ultuan pur là on va avoir un mélange à ce niveau là d'Ultuan et de White Scar et là on va avoir des dégradés de Celestra jusqu'à White Scar avec du White Scar pur par ici et par ici enfin les endroits qui tapent le mieux tout le dessus là comme ça hop là on est sur du White Scar pur j'aime beaucoup je suis assez content des cheveux aussi c'est assez rigolo mais comme je les trouvais pas beaux les cheveux de notre ami Sanguinus au terme de la sculpture je me suis dit oh ça va être compliqué et je suis assez content de ce que j'ai fait et je suis très content aussi du visage le visage pour le coup je l'aime bien il est assez stylé même si on le vaut pas beaucoup parce que j'ai choisi la pose de la main comme ça j'aurais peut-être pu prendre le flingue aussi mais j'avais pas envie de faire de plasma et je trouvais la pose plus stylée et je trouvais qu'il avait plus une gueule de vampire comme ça je préférais comme ça au final on voit pas bien le visage mais c'est pas grave j'aime bien aussi l'OSL que j'ai fait là pour le coup j'ai vraiment pas forcé c'est quasiment full aérograph c'est à dire qu'en fait il y a juste les éclaircies les plus clairs qui sont faits au pinceau et derrière là ça c'est full aéro du coup j'ai menti là on est full aéro c'est juste d'obshit c'est vraiment pas grand chose pareil pour l'OSL derrière et qui revient sur les cheveux c'était assez intéressant bien évidemment ça a été fait sur la tête avec la tête séparée parce que sinon j'en aurais foutu partout assez intéressant mais pour le coup j'ai vraiment pas du tout augmenté ma technique d'OSL j'ai fait ce que je savais faire sans forcer sans argumenter plus les yeux je suis assez content de ce que j'ai fait en fait c'est juste qu'ils pètent bien parce que c'est stylé d'avoir des yeux de style électrique style possédé sur une figurine ça rend bien mais voilà ce que j'aime le plus du coup sur cette figurine ça va être le NMM que j'ai fait dans cette zone-ci la tête et l'épée que j'aime beaucoup après au niveau NMM du coup je suis pas très content de ce que j'ai pu faire sur ce crâne c'est à dire qu'en fait il marche vu de là il marche vu de là et ils étaient censés être faits dans cette optique là donc là j'ai réussi mais quand tu le regardes comme ça il est pas fou après c'est parce que là il y a une zone avec une texture qui est cette zone-ci en fait j'aurais dû l'éclaircir un peu plus parce que les arêtes elles auraient dû refléter de la lumière et c'est surtout ça qui manque je pense mais c'est pas grave de toute façon il m'avait un peu saoulé ce crâne j'en avais marre et je voulais faire un autre NMM un NMM plus complet plus global et c'est pour ça que je l'avais choisi de faire Sanguinus juste après au niveau du bouquin on est sur quelque chose de tout à fait standard j'ai fait exactement ce que je savais faire je l'ai fait déjà dans les vidéos sur Magnus le rouge et j'en parlais un peu tout à l'heure du coup j'ai deux teintes de NMM différentes ça c'est quelque chose que j'ai récupéré sur les tutos Patreon de Andy Wardle qui est très très fort et il a dit que avec un peu d'orange le NMM dans les ombres rendait bien mieux j'ai regardé le avant-après de ce qu'il a fait et j'ai dit tu as tout à fait raison Andy tu es vraiment trop fort et donc du coup j'ai fait pareil et il avait raison et il est vraiment trop fort au niveau du cuir sur les gants j'ai essayé de faire un truc un peu rigolo un peu plus marqué direct dans le style plus proche de Sergio Calvo miniature qui fait pas mal de trucs comme ça ou même par exemple aussi Angel enfin Angel qui fait beaucoup de de trucs en fait c'est bien dilué c'est dilué à une d'une façon optimale pour que ça soit à la fois pas trop long et que ça rende bien voilà donc j'ai essayé de faire un cuir un peu dans cet effet là qui brille tu vois bien fort un cuir bien lustré histoire de et ça m'aura pris littéralement 5 minutes à faire ça ce qui est quand même pas mal je trouve en termes de techniques je voulais tester un petit peu mais pas sur une grosse zone je voulais faire une petite zone du coup j'ai fait ça en 5 minutes j'ai fait les deux gants de cuir et cette zone là il y a également si jamais vous l'avez vu sur les réseaux sociaux avant j'avais fait du NMM dans tous les creux on m'avait dit que c'était pas foufou et j'étais à peu près d'accord mais je savais pas trop comment le faire un petit peu mieux j'ai regardé une photo celle du Mephistone de notre ami Richard Gray justement et qui avait fait du coup un NMM que à cet endroit là alors j'ai juste copié-collé comme un débile sans vraiment trop comprendre pourquoi en fait je ne comprends pas pourquoi c'est plus éclairci là que là et pourquoi ça marche mieux à l'oeil je me dis que c'est peut-être le reflet de ça qui tape là-dedans et donc du coup voilà mais ça reste un mystère encore un peu pour moi à éclaircir ça c'est un truc sur lequel il faudra que je travaille et donc voilà globalement où j'en suis de mon road to golden demon bien évidemment il vous faut l'épisode sur Sanguineus et après Sanguineus j'ai plus rien c'est pour ça que là j'enregistre que Mephistone je vais enregistrer aussi Sanguineus un de ces quatre et vous l'aurez et celui d'après normalement ça sera encore du full NMM je vais vous gaver avec ça je pense mais ça sera sûrement Sigvald qui est une figurine vraiment très très jolie et qu'il faut que je fasse dans un unboxing de mon... donc il va me tuer parce que... pour continuer la traduction de cette série je vais vous montrer un petit peu du coup un sneak peek du prochain épisode voilà donc on est sur un NMM quand même beaucoup plus grand beaucoup plus stylisé avec des zones bien d'ombre des zones bien éclaircies pas mal de travail dans tous les sens vous avez normalement déjà de disponible la tête sur cette même chaîne le socle en tuto a été fait sur Patreon Tipeee tout ça la lance également et je suis en train de travailler sur le NMM ma partie préférée c'est celle-ci j'adore c'est super stylé voilà je suis en train de travailler pas mal sur tout ça j'ai pas filmé les ailes par contre malheureusement j'avais pas pensé j'avais pas eu envie j'ai le Léopard aussi que j'ai filmé pour le coup je crois mais voilà du coup à quoi ressemble notre ami Mephistone j'aime bien celui-là je suis assez content de ce que j'ai fait j'ai encore improve mon NMM sur celui-ci vous voyez un petit peu la différence de Fig c'est donc de ce bon petit monsieur qu'on parlera dans mon prochain épisode de Road to Golden Demon merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode je suis très content que cette série vous plaise autant ça me fait vraiment plaisir et merci énormément pour les commentaires et pour la force le Golden Demon du coup c'est vers octobre en plus je vais avoir le déménagement entre temps et tout je vais essayer au mieux de faire ce que je peux pour avoir une performance si je ramène déjà un Pins en vrai je serai très content et si je ramène une statuette je sais pas comment je vais réagir mais si je ramène une statuette d'ailleurs pour la blague j'ai rajouté dans ma bio Twitter et dans ma bio Instagram futur vainqueur de Golden Demon il faut croire en ses rêves ça sera le mot de la fin je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne principale prenez soin de vous ciao ciao Sous-titrage ST' 501